À quelques semaines de la rentrée, les écoles primaires et secondaires se retrouvent encore une fois confrontées à la pénurie d'enseignants. Alain, le ministre Drinville estime que ce sera moins chaotique que l'an dernier, puisque les affectations doivent être complétées aujourd'hui, dit-il. Oui, parce que rappelez-vous, l'an passé, on était à 8500 enseignants manquants. Aujourd'hui, il y a 26 centres de services qui complètent les affectations des enseignants, c'est-à-dire leur assigner une classe. Et si on regarde les chiffres, actuellement, en 2023-2024, il y avait un peu plus d'un million d'élèves dans les écoles primaires et secondaires. Et cette année, on prévoit un ajout de plus ou moins 20 000 enfants. Donc, on aura besoin de plus ou moins 1000 enseignants supplémentaires. Et on nous explique que 80 % des jeunes qui sont inscrits en 2024-2025 sont issus majoritairement de l'immigration hors Québec et qu'il a fallu construire 326 classes supplémentaires. Le ministre écrit « L'affectation des postes au 8 août est un changement de culture important. » On revoit des pratiques qui sont en place depuis des années. Maintenant, on est réaliste. Il va rester des enjeux, notamment, de pénurie de main-d'oeuvre. On a fait des avancées majeures dans le renouvellement des nouvelles conventions collectives. Mais ça prend du temps pour inverser une tendance. On se dote de tous les outils nécessaires pour avoir une rentrée plus humaine, plus ordonnée, plus efficace. Et Alain, qu'est-ce que ça implique pour les enseignants? Bien, ça veut dire que dès aujourd'hui, au moins d'ici quelques jours, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils auront comme affectation. On ne va pas attendre le drame du mois de septembre, à savoir est-ce que j'ai une classe, je n'ai pas une classe, dans quelle école je vais enseigner. Et les syndicats sont favorables à ceci. On sait que ça crée un certain stress. Et d'ici quelques semaines, tout devrait se placer. Mais il va manquer des enseignants, moins que l'an passé, mais au moins 1000. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup.